On va maintenant entrer peut-être dans le détail puisqu'il s'agit de jouer, de jouer à 11 contre 11 et on va avoir la composition des équipes avec un FC Servette qui joue dans une composition désormais classique Péda au but, Carlen, Potociano, Durix, César, Ray, Wadja, Baréa, Juarez, Muller, Paisley On prend les mêmes et on recommence par rapport à la semaine dernière Il y a du côté du Servette les absents habituels, c'est-à-dire Cantaloupi, Hippolyti et puis Tateau Il y a un suspendu fournier et puis Ciliac qui s'est blessé et qui ne peut pas jouer Du côté du Lausanne Sport, on a aussi la même équipe que la semaine dernière Bruner, Otiguer, Vardagnan, Aurel, Pifaretti, Nkufo, Enzi, Pucce, Celestini, Douglas, Endier Du côté du Lausanne Sport, les deux vrais absents sont Triki qui est avec l'équipe nationale du Maroc Et puis Castillo, ça fait un moment qu'il n'a plus rejoué, Pascal Castillo Du côté du Lausanne Sport, à noter la présence sur le banc de Stéphane Reyn Qui revient de blessure Par rapport à l'équipe qui avait battu brillamment Singhal Lausanne récupère son défenseur arménien, Vardagnan Qui était suspendu et qui revient à la place de Ricardo Iglesias Voilà, ce match, on va être complet, sera arbitré par M. Massimo Boussaka Et comme on vous l'a dit, franchement, on ne peut rêver de meilleures conditions pour faire un match de football On espère que cette rencontre sera aussi animée qu'elle l'avait été lors du premier tour Il faut se souvenir que lors du match allé du tour final, les deux équipes ont fait 0 à 0 Mais que lors du tour qualificatif, eh bien Servette avait gagné 3 à 0 ici Lausanne, lui, avait gagné 3 à 2 au terme d'un match époustouflant à la pontaise Et on espère, on espère fortement que le match de ce soir ressemblera aux deux matchs du tour préliminaire Les supporters lausannois qui sont en bleu alors que leur équipe, elle, est en vert On rappellera tout simplement que Lausanne ne voulait plus jouer à l'extérieur avec son maillot de rechange Et qui est traditionnellement rouge Et a décidé de jouer en vert parce que c'est en vert que les Lausannois se sont imposés en demi-finale de coupe contre Ville Alors voilà pourquoi Lausanne est en vert aujourd'hui à l'extérieur C'est une question de superstition On sait que les joueurs de football en particulier sont extrêmement superstitieux du côté du Servette En revanche, c'est le traditionnel Grenade, bien évidemment Georges Bregui que l'on aperçoit et qui va s'asseoir sur le banc des entraîneurs Et les deux équipes qui se présentent face à un public Qui est, on va être honnête, un petit peu clairsemé C'est un petit peu dommage parce que Servette et Lausanne réalisent une bonne saison Servette, on va dire que c'est une très bonne saison On rappellera quand même que le club Grenade revient de loin L'année dernière, ils jouaient pour rester en Liga à la même époque de l'année Quant au Lausanne Sport qui a connu quelques problèmes en début de ce tour final Lausanne joue de mieux en mieux Et Lausanne, samedi dernier contre Saint-Gal, a fait une démonstration de jeu collectif Lausanne qui menait 4 à 0 après 50 minutes de jeu Et qui a fini par s'imposer 4 à 1 Servette, lui, a connu sa première défaite dimanche dernier à Sion La première défaite de ce tour final Mais Servette n'a pas fait un mauvais match On discutait avant la rencontre avec Gérard Castella Qui disait qu'il y avait un paradoxe Parce que Servette a, entre guillemets, relativement mal joué Ici, au Charmy, contre Haro et contre Lucerne Mais en revanche, n'avait pas perdu En revanche, la défaite à Sion est survenue Alors que Servette a fait un bon match A fait surtout une très très bonne deuxième mi-temps Mais on sait que le football n'est pas toujours N'est même que très rarement une science exacte On l'avait encore vérifié On l'a dit donc, pour les Gennevois Une équipe habituelle Avec en position de libéraux Le Roumain Potociano Là aussi, Gérard Castella Prend quelques risques Il estime que Potociano doit s'affirmer au poste de libéraux Même si Jean-Philippe Carlin a fait de très très bonnes parties Et Potociano qui amène une certaine présence technique Au centre de la défense Potociano qui espère toujours faire partie du cadre roumain Pour aller à la Coupe du Monde Potociano est peut-être l'homme qui joue la plus grosse carte ce soir Parce qu'il lui faut absolument, absolument s'imposer Du côté du Lausanne Sport Les deux flèches noires Enguer et Nkufo Ils ont marqué les quatre buts du Lausanne Sport La semaine dernière contre Saint-Gal Autrement, c'est donc une composition classique Vardanian sort à libéraux Et puis Otiguer, Pucci et Enzi en défense Au milieu du terrain Celestini a été préféré à Rennes Rennes qui relevait de blessures Et que Bregui n'a pas voulu brûler trop tôt Il y a une finale de coupe à jouer On aura donc Douglas à gauche Et puis Aurel à droite Celestini Pifaretti au milieu Et c'est ce même Douglas Qui vient d'obtenir une faute Là, commise par Ouadja Aurel, le ballon arrive à Pifaretti Aurel appelle de balle au Tiguer Alors que Pifaretti est resté au sol Le jeu continue Et Nkufo, Nkufo qui dévie C'est pour Douglas, dégagement Ouadja Et Pifaretti, lui, s'est relevé en boitillant M. Bouzaka va aller s'enquérir Des problèmes rencontrés par Pifaretti Qui est dur et qui va reprendre le jeu Remise en jeu maintenant par Odiguer Alors Servette, donc, comme on vous le disait Avec Potociano au poste de Libéro Et puis une défense Barrea Juarez Au milieu du terrain On va retrouver Ouadja, Turix, Carlen Muller et Paisley Et devant le tandem Ray-César C'est un classique 3-5-2 Du côté Servette Avec un ballon là maintenant pour Carlen Qui va pouvoir servir Alexandre Ray-Carlen A surpris tout le monde Il a même surpris Ray en fait On pensait qu'il allait frapper Ray était légèrement décalé Regardez, Carlen Tout le monde pense qu'il est en train de prendre son élan pour frapper Et c'était plus subtil que ça Et la balle Et la balle rebondit juste devant le quai d'Alexandre Ray Ouadja qui a sauvé devant Douglas Et c'est bien joué Barrea, Ouadja Et ballon récupéré par Celestini Celestini, Nkufo, Nkufo qui pivote et frappe sur Juarez Dégagement Péda Durix César Paisley Appel de balle Durix C'est bien vu Durix qui remet pour Ouadja Bonne intervention Douglas Enzi Appel de balle de Nkufo et de Douglas Le ballon sera pour Douglas C'est un peu long Potociano Avec Péda Et ce sera corner Premier corner concédé par Servette Ou plus exactement par le roumain Potociano A la quatrième minute Dans l'image on a entreaperçu Eric Péda Eric Péda qui présente la particularité d'être le gardien Qui possède avec Servette bien sûr la meilleure défense De ce tour finale Neuf buts encaissés seulement Et Péda n'y est pas pour rien Corner donc pour le Lausanne Sport C'est long deuxième poteau C'était très bien joué au deuxième poteau pour Christophe Aurel Un peu d'inattention dans la défense Servette-Yenne Heureusement pour les Genovois sans dommage Georges Bregui et le président Courts Qui sont on dira un tout petit peu plus détendus qu'il y a trois semaines Il est vrai que Lausanne a A sauvé sa saison en participant à la finale Les Lausannois ont deux chances D'aller en Coupe d'Europe Ce qui était l'objectif défini au début de la saison On dira aussi que Lausanne a été quand même un petit peu décevant dans ce tour finale Avec un bilan négatif Et surtout une différence de but négative Onze petits buts marqués seulement Ce qui n'est vraiment pas beaucoup Il n'y a que Saint-Gal qui fait moins bien Lausanne qui a joué sept matchs Qui sont marqués sept matchs sur douze A semble-t-il maintenant retrouver sa vitesse de croisière Et ici Pifaretti commet une faute sur Turix Dans l'image front du Rix Et la faute de Pifaretti Le ballon est revenu sur César Baisley tout de suite Centre tête de Bucci Reprise pour Müller qui rate sa frappe Dégagement Vardagnan Nkufo Nkufo avec Potociano Peda Baréa Pressing de Elie Ballon pour Durix Qui a doublé dans son dos Wadja Et ballon Finement négocié par Wadja César Avec Bucci Et Durix C'est bien joué Müller Müller qui va pouvoir servir Paisley Elle est un tout petit peu douce la balle Mais Paisley C'en est bien sorti Et Faute de Paisley Sur Otiguerre Décide l'arbitre Pied en avant Du jeune Grégory Paisley Enzi Pifaretti Enzi Pifaretti Avec Bucci Qui a Otiguerre devant lui Bon ballon là pour Nkufo C'est bien joué Oh là là ce qu'il rate Alors Septième minute Long centre de Otiguer Tête de Nkufo Qui va se fracasser Contre le poteau de Peda Regardez Le centre Qui n'était pas de Otiguerre Mais de Poutier Centre de Poutier Et là-bas De l'autre côté Nkufo Qui bat Le défenseur Cervétien Le ballon rebondit Contre le poteau Et de l'autre côté Et c'est Ndye Qui rate Sa reprise de la tête C'était difficile Mais c'était une énorme occasion Pour les Lausannois Occasion de la septième minute Nkufo Poteau Puis Ndye Qui manque Sa reprise On revoit Le centre De Poutier La tête De Nkufo Qui bat Barrea Et regardez là Ndye Et il a mis la tête Il aura peut-être Du mettre le pied S'il voulait Rabattre ce ballon Au fond des filets Toujours 0 à 0 Très très bien joué L'action De Lausannois Et on a apprécié La détente Et la puissance De Blaise Nkufo Qui est sans doute L'un des joueurs Qui a fait le plus De progrès cette année Dans l'ensemble du championnat de Suisse Il a 17 buts à son compteur Carlen Un air Pesley La belle de balle de César Sur la gauche César qui revient Et qui va pouvoir servir Carlen C'est un très beau ballon Pour Carlen Très très bien joué De César et Carlen Il est dommage Simplement dommage Pour Carlen Il est juste Il manque un tout petit peu Son contrôle La frappe du gauche Devenait difficile Et de Gouffo Ferretti Bardagnon Otiguer Long ballon Là-bas c'est pour Aurel Intervention Jouares Paisley Appel de balle Muller Et Alexandre On préfère jouer Avec Jouares Pour Barrea Et Ouadja César A la lutte avec Vardagnon Et bon ballon Récupéré là par Douglas César se bat Et le ballon Et toujours Lausannois décide L'arbitre Et de Gouffo Douglas Et il va vite Douglas Mais peut-être Chanou Aussi Et faute De Douglas Décide l'arbitre Monsieur Boussaka Ce qui peut se discuter On revient Avec Barrea Pour César A la lutte avec Vardagnon César encore Elle est longue Elle est trop longue Ce sera un dégagement Pour Martine Brunner David César Qui est au centre De toutes les discussions De transfert Ici Au Charmire On dira Sans trahir De secret Que du côté Du staff Technique Servetien On a Plus ou moins Fait une croix Et on est plus ou moins Persuadé On est même Pratiquement persuadé Et que César César s'en ira Attention à ce ballon Là pour Endier Et c'est goal Et incroyable Alors On était en train De parler d'autre chose Et puis tout d'un coup Ce ballon qui traîne Et des défenseurs Servetien Complètement figé Un ballon Alors Il va faire 80 mètres Le ballon Vardagnan Et Endier Endier Il a le seul à y croire Pédale Lui pense Que le ballon Va être trop long Endier Il y croit Et il a raison Et il ouvre la marque Onzième minute 1 à 0 Pour le Lausanne Sport Et on est reparti Avec Celestini Qui se fait contrer Par Potoccianu Alors Onzième minute Vardagnan Endier Mais quelle absence coupable Dans la défense Servetienne Endier Pifaretti Enzi Baréa Durix Baréa C'est parti maintenant Avec un appel de balle La de Ré Durix Et ils se sont gênés César et Ré Et Endier Enzi va sauver A Endier Il a trouvé On va revoir Regardez C'est superbe Ce petit coup de patte Ce petit coup de cheville Qui permet au ballon De se faufiler Dans les buts Servetien Endier Qui a marqué À Ville Qui a marqué Contre Singal Endier Qui disait Je n'étais pas content De mes débuts Ici à Lausanne Je ne passe Normalement pas Deux matchs Sans marquer Et maintenant Il a pris son Ruit de croisière Ruit de croisière Aussi pour César Et avertissement Pour Vardagnon Treizième minute Faute de Vardagnon Sur César Avertissement Vardagnon Coup franc-servette Et une fraîche On se dégaliser On revoit Vardagnon Effectivement Il est derrière Il est en retard Il retient César Attention à ce coup franc Que Paisley Semble se préparer À frapper Paisley Pied gauche Premier poteau Enforce Paisley Dans le mur Premise en jeu Ouadja Et bien On joue 4 depuis 14 minutes 1-0 Pour Lausanne Une grosse occasion Pour Lausanne Et un servette vexé Qui se rebiffe C'est bien Très bien parti Alors que là Vous avez revu Le but Le but De Hennier Long ballon Bouché Tête De Carlen Récupération Utiguer Déviation Aurel Nkufo C'est bien vu Pour Celestini Qui a raté son contrôle Voto de Chiano Ou faute De Pucé Indiscutable Faute de Pucé Sur César Et on repart Avec César Toujours Pesley Bouché César 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 encore Qui va se mettre Sur son pied droit Et frapper Et heureusement Qu'il a été compté Corner Pour Cervette Qui va tirer César Lui-même Ouadja est monté Ouadja est monté Juarez aussi Et Carlen C'est pour Carlen C'est Vardagnan Deuxième Corner Pour Cervette Alors M. Moussaka Avait pourtant Été clair Il avait montré Le corner Il y a eu Quelques doutes Du côté Cervette Et on reprend A peu près Les mêmes Peut-être Va-t-on recommencer Long ballon Pour Ouadja C'était bien d'essayer Il y avait joué A reste tout seul Barrea Qui a manqué Son contrôle De la poitrine Tête de Pesley Intervention Otiguer Celestine Difaretti Long ballon Là-bas Pour Rendier De nouveau Rendier Qui est en confiance Et le prouve Tout de suite Il en fait peut-être Un peu trop Là face à Petrachianou Et c'est le contre Pour Cervette Deuxième 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 César À droite Qui a gré Et Durix Qui arrive Alexandre Rey Maintenant C'était mal dosé Récupération Otiguer Aurel Aurel Colombo C'est le contre-tout C'est le contre-tout par ce but, par la première occasion de Nkufo pour reprendre ses marques côté Servetien ballon pour Wadja c'est pas très bien donné récupération pour Lausanne Enzi, Pifaretti Potociano, Turix maintenant tête Wadja Alexandre Rey, il a 16 ans devant bonne intervention Vardagnan et ballon pour Nkufo qui était hors jeu 18 minutes 1-0 pour Lausanne dégagement Potociano Wadja c'est bien joué, il a passé Enzi bonne intervention de Vardagnan Douglas Enzi Wadja qui va revenir, Enzi a cherché Aurel Potociano-Muller Juarez Juarez Rappel de balle Alexandre Rey Paisley maintenant et ballon et ballon bon ballon pour Durix dans le dos il y avait César on part avec Müller César qui joue bien là sur Paisley et bon ballon pour Wadja qui va pouvoir frapper de la tête superbe action Servetienne 19ème minute tête Wadja c'est une action extrêmement bien amenée un quadcoueur qui touche le ballon à une touche là-bas sur la gauche le centre de Paisley et Wadja lui aussi est surpuissant qui frappe et hélas pour les Servetien il n'est pas arrivé à rabattre ce ballon Wadja Carlen c'était pour César mais c'était mal joué la remise en jeu sera pour Enzi remise en jeu donc Enzi un coup faux Enzi elle n'était pas dehors ballon pour Otociano récupération Douglas Celestini bien joué remarquablement joué Celestini qui sollicite Otiguer qui a du chaud Otiguer qui va pouvoir centrer pour Renier bonne anticipation Péda qui relance tout de suite c'est pour César tête Vardagnan Fifaretti avec Muller Enzi Vardagnan s'en sont bien sortis les deux Celestini appel de balle Douglas Celestini encore Douglas s'est arrêté c'est dommage la balle de Celestini est partie un petit peu trop tard et puis là Barrea il joue un petit peu avec le feu ils vont vite devant les Lausanne très vite Péda tête Bucci Muller Wadja faute de Wadja sur Aurel Piferetti Otiguer ballon pour Nkufo bien joué de Nkufo bonne intervention aussi de Carlen puis Muller mauvaise passe de Muller Enzi Celestini Aurel Otiguer Celestini Celestini lui aussi a pris de l'envergure au poste de demi alors que là Luce ne s'embarrasse d'Otokos scrupule remise en jeu de Cervette César qui a gagné le ballon mais en faisant faute estime M. Goussaka et oui j'ai joué le ballon dit-il mais M. Goussaka a estimé que ça n'était pas ça n'avait pas été effectué de façon licite et Bucci va donc pouvoir dégager Nkufo qui a gagné le ballon bien sûr dans la tête Nkufo il va poser des problèmes énormes à la défense servétienne Enzi Vardagnan bien joué de l'Arménien Enzi et puis Nkufo superbe détente de Barea mais le ballon est pour Celestini qui peut servir Nkufo Nkufo qui donne à Ndié elle a donné entre Ndié et Celestini dommage pour Lausanne superbe action à nouveau des trois des trois attaquants Lausanne à la Celestini Nkufo Ndié c'est pas terminé le ballon toujours pour Nkufo je vais être honnête moi j'aurais donné le contraire là Nkufo il est victime de sa surpuissance parce que Barea il est battu et si Nkufo s'était laissé tomber au départ l'arbitre aurait peut-être sifflé pour Lausanne comme il n'a pas voulu tomber Nkufo un peu à la manière d'un élit de rugby c'est lui qui s'est fait sanctionner Paisley Chouarès avec Potociano alors que l'on est exactement à la moitié de cette première mi-temps que Lausanne mène toujours au 1-0 et que Servette attaque c'était une balle difficile pour Paisley remise en jeu au Tiger Puccio intervention Potociano puis Wachita du Rix la tonaille Lausanne s'était refermée bonne anticipation pardon de Paisley Potociano c'est pour César Puccio le ballon récupéré par Alexandre et qu'a pouvoir frapper mais Martin Brunner était attentif 24e minute tir de Alexandre Ré Superbe geste de l'attaquant Genevois le bel envolé de Martin Brunner Douglas Wadja avec Nkoufou et le ballon est pour Celestini Celestini encore bien joué Pifaretti et à droite Tiger qui ouse remarquablement des espaces qui lui sont offerts Tiger encore bonne anticipation Potociano récupération par Douglas c'est pour Tiger et bonne sortie de Péda dans l'image dans l'image Marco Tiger qui est lui aussi bien revenu il a connu quelques problèmes à l'image du Lausanne Sport en fait en mars et en avril Celestini C'est bien joué pour Douglas qui est tout seul Douglas a manqué son contrôle ce qui a empêché une transmission plus rapide on repart avec Otiguer Celestini à gauche il y a Enzi Lausanne joue bien occupe très très bien le terrain centre de Enzi pour Endier et le ballon qui traîne dans les 10 mètres récupération Servette Potociano César appel de balle Alexandre Rey ça aussi c'est bien joué Rey avec Puce Ferretti et il est dehors la balle Potociano avec Pifaretti Potociano encore bonne intervention Aurel devant Ouadja Aurel qui grimace alors que l'on n'est pas franchement détendu sur le banc et on a peut-être raison avec cette erreur de Vardagnon en profite Alexandre Rey et mal il n'a pas pu doser son centre sur du Rix Enzi Ballon pour Barrea Barrea César Ouadja en soutien César encore ça c'est bien vu pour Paisley qui a été gêné par le soleil vous avez vu son geste Paisley a été complètement gêné par le soleil il est il y a encore peut-être une bande de 10 mètres qui est soumise aux influences du soleil et c'est sans doute ce qui a empêché Paisley de contrôler ce ballon il est rasant le soleil à cet endroit et à cet instant de l'année et à cette heure bien sûr en mise en jeu en mise en jeu Endier pour Nkufo avec Potociano Barrea Barrea qui est pris entre Douglas et Nkufo Barrea qui s'en sort bien pour le moment mais qui ne pouvait pas faire grand chose d'autre et la balle reste donc lausannoise bon pressing la dit lausannois alors que vous aviez peut-être pu vous en apercevoir avec la mimique du juge de touche il fait chaud quand on est au soleil ballon pour Alexandre Rey avec Pucé Rey César Durix Durix qui glisse s'appelle des balles Wadja c'est pour lui à la lutte avec Enzi et Vardagnan et ils se sont un petit peu regardés les défenseurs lausannois et Vardagnan et Enzi auraient pu se faire subtiliser ce ballon par Wadja qui là aussi s'est un petit peu laissé surprendre par Enzi qui est tombé bien facilement Fifaretti Douglas encore Douglas qui va passer Douglas qui a éliminé Durix Douglas encore et le ballon a été contré par Potociano intervention Péda Long ballon pour Alexandre Rey pour César Pucé excellent Pucé les anticipations de Juarez Carlen César il est enserré dans la nasse ils étaient cinq les anois autour de lui il n'avait aucune possibilité de passe César le ballon le ballon pour Nkufo avec Potociano et faute de Nkufo indiscutable un volontaire certes mais indiscutable il était en retard Nkufo Potociano s'était emparé du ballon Potociano regardez Nkufo la rage de Nkufo mais il a voulu prendre le ballon et il a atteint le tigard de Tourume du FC Servette Muller Juarez ballon pour César César qui va prendre Pucé de vitesse qu'est-ce qu'il dit l'arbitre rien ah bah il est peut-être gentil là parce que César avait pris Pucé de vitesse on va revoir César oui évidemment il fait il fait l'avion quand même bien jugé de M. Boussaka c'est un peu dommage parce qu'on a l'impression que César avait pu avoir cette balle Pifaretti pour Enzi Enzi qui a voulu frapper intervention Ouadja Célestini Enzi et ce sera corner obtenu in extremis par Carlen qui a été à deux doigts de décapiter le pauvre ramasseur de balles il s'en est excusé heureusement plus de peur que de mal décapité toute une image attention à ce corner tête de Pifaretti une bonne intervention de Paisley devant Aurel et on peut repartir avec César et César qui donne un ballon contre Mavoura extrêmement fort à Paisley Faretti ballon pour Nkufo Nkufo qui est laissé étrangement au sol et qui va pouvoir centrer les deux Lausannois Célestini et Enzi avaient coupé premier poteau alors que Ouadja se permet quelques petites fantaisies bonne intervention de Enzi puis de Carlen et puis maintenant Muller qui a glissé à César c'est bien César face à Pucce et puis Muller dans son dos César qui frappe mais pas beaucoup d'autres solutions César bonne frappe de David César à côté des buts de Brunner alors que l'on en est à la 32ème minute et que Lausanne mène donc toujours 1 à 0 César qui n'a plus marqué depuis le 17 avril et drôle de coïncidence peut-être c'est au même 17 avril que remonte la dernière victoire Servetienne c'était à Saint-Gal 1 à 0 but de César bien évidemment un extraordinaire coufran Nkoufou alors que Otiguerre a appelé la balle et qu'il a beaucoup beaucoup de champs de nouveau Otiguerre il aurait dû s'appliquer un peu plus là ils étaient 4 dans les 16 mètres ses coéquipiers Aurel Otiguerre Otiguerre qui va pouvoir centrer un ballon pour Nkoufou il y a une petite faute de main de Nkoufou là l'arbitre a laissé l'avantage Servet s'en sort bien avec Ré intervention Vardagnan et remise au jeu Wadja Ré Enzi ballon pour Endier Otiguerre Otiguerre qui retrouve Endier à la lutte avec Juarez Bien joué là pour Pifaretti appel de balle à gauche de Enzi Pifaretti qui préfère transiter avec Vardagnan et maintenant c'est Enzi qui va l'avoir et va pouvoir centrer c'est bien joué et bonne intervention de Alexandre Rey qui était revenu attention Svalo qui est resté dans les pieds de la Zannoy Pifaretti Vardagnan et puis Nkoufou et dégagement Vardagnan il y a deux ou trois interventions pas trop nettes là-bas dans la défense Genvoise et les Lezannoy n'ont pas su en profiter le trio Harley Castella Kurovski et long ballon pour Nkoufou qui l'a gagné à nouveau Endier et l'arbitre laisse davantage puisque c'est Aurel qui peut démarrer Aurel avec Paisley Aurel et Paisley faute de Paisley qui n'est pas d'accord Paisley qui passe un après-midi inconfortable avec le tandem Aurel le Tiguer le Tiguer le pauvre Paisley chaque fois aspiré vers le centre par Aurel et cela laisse le champ à Marc Tiguer et comme les Lezannois jouent bien ils fixent la défense sur le flanc gauche et renversent le jeu sur la droite attention à ce coup franc pour Enzi bonne sortie de Baréa intervention Vardagnane Vardagnane encore et faute de Potocyanou et coup franc pour le Lezannesport alors on va revoir cette intervention de Potocyanou c'était pas bien méchant mais c'était faute coup franc pour Lezannes avec l'Arménien Vardagnane qui prend son élan Vardagnane qui a marqué de beaucoup plus loin vous vous en souvenez peut-être c'était on coupe à ville en demi-finale de la coupe et Enzi est là aussi Enzi Vardagnane ou éventuellement Celestini Vardagnane qui frappe directement sur Peda dégagement du gardien Servet tiens Enzi Baréa Carlen bien joué Celestini qui est allé plus vite que Carlen Muller Pesley Juarez Carlen Baréa Guadja Potociano Intervention de Vardagnane et puis Enguay devant Juarez mais c'est une récupération du ballon par Pesley qui cherche Alexandre Rey de Vardagnane de Vardagnane de Vardagnane ballon bourgeois s et là il ya beaucoup de pieds en avant l'arbitre laisse jouer il est gentil et ballon pour un coup faut qu'il a plus vite que maré et c'est 2 à 0 et là encore la défaut jeune voise est inattentive au départ tout le monde est inattentif et il ne faut pas laisser 50 centimètres d'espace regardez le ballon qui vient très très vite de pifaretti et elle nous faut il a 50 centimètres d'avance il a tellement de puissance qu'il les garde ces 50 centimètres et qu'il marque le 2 à 0 petite piche net exactement au bon moment c'est à dire au moment où eric peda est en course regardez la balle de pifaretti potociano est battue barré à 50 centimètres d'art et la frappe de nkufo part exactement au bon moment c'est à dire qu'en pédane et plus sur ses appuis quand il ne peut pas réagir quand il ne peut pas plonger 2 à 0 pour lausanne sport et on retrouve donc le tandem nkufo en guet lausanne est en état 13 buts marqués il y en a dix pour les deux entre les deux barré à et maintenant pour servette ça devient un petit peu plus difficile alors que l'on revoit cette accélération ultra puissante de blaise nkufo et la sortie de péda il est battu béda il peut strictement rien faire il faut aussi apprécier c'est la vivacité de pifaretti qui a effectué cette ouverture en demi volée on connaît des joueurs qui l'auraient contrôlé pendant trois secondes et il n'y aurait pas eu goal césar au coup franc ballon pour aurel puis maintenant douglas douglas et qui sollicitait au tiguer c'est monsieur boussaka qui a joué au défenseur servetien et puis c'est baisley qui a réussi à mettre ses ballons dehors 2 à 0 pour lausanne et oui mais ce n'est pas encore le grand sourire du côté du bon lausanne même si l'oeil du président court se sont légèrement plus détendu que tout à l'heure au tiguer carlène et qui est battu qui réussit néanmoins à expédier ce ballon on touche au tiguer et on repart avec celestini c'est bien joué de celestini mais bonne anticipation de muller et puis un nouveau pressing des lausannois servet a de la peine à s'en défaire de ce pressing les lausannois rardanian boucher bien joué la de césar pour wadja et bon retour de douglas ils ont un coup sur eux ils ont pris un peu moral les servetiens il va falloir se remobiliser à la mi-temps rardanian ça c'est dommage heureusement pour lausanne vardanian a pu anticiper la base de wadja un petit peu désinvolte wadja d'ailleurs sur cette relance parce qu'il y avait peut-être mieux à faire boucher boucher qui cherche et trouve douglas les ballons mis on touche par wadja gifaretti bien joué de enzi gifaretti c'est pour douglas le ballon sera pour peda ah et bien il n'est pas content c'est vrai que le ballon a été un petit peu bêtement perdu du côté vaudois le cachement pour les jeunes voies par peda bifaretti c'est l'estime la bonne intervention barréa il a bien fait d'intervenir parce que derrière nkufu était tout seul c'est l'estime et il y a otiger qui est tout seul voilà et c'est remarquablement bien fait et du coup du pied vraiment intervention de jouares mais maintenant c'est dangereux de l'autre côté faut lâcher la balle très vite à turix il un poids attendu wadja mais ce n'est pas terminé pour les servetiens wadja avec un ballon pour alexandre rey face à la daniane bonne intervention de l'arménien et remise en jeu wadja alors que l'on est à la quarante troisième minute de ce match 2 à 0 pour le zannes sport c'est assez bien joué pour wadja qui va pouvoir centrer intervention vardagnan remise en jeu encore pour servette par césar photo de chien ou avec un coup faux photo de chien ou césar ils sont bien regroupés là en défense les âmes c'est difficile de passer wadja avec photo de chaleur qui est monté et qui a laissé ballon à césar c'est bien joué la photo de chaleur césar qui va pouvoir centrer pour bruner qui a raté sa sortie mais le ballon va sortir là bas pour servette pour muller qui n'avait pas pu reprendre alexandre rey bien essayé d'alexandre rey alexandre rey encore le ballon revient sur patrick muller qui saute pour potosian ou bonne sortie bruner et c'est pas terminé le ballon pour césar et wadja césar qui frappe c'est enzi qui a sauvé wadja encore ah c'était une bonne action là du côté c'est en vétien mais attention ce ballon perdu par paréa ils sont deux contre deux et bien tout faux et bien tout faux et puis à droite il ya pifaretti pifaretti ou la 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 l'arbitre il est très très bien placé pour juger comment dirais-je la nocivité ou non de l'intervention de paisley alors ben ouais ben il a mal jugé mais il a évidemment pas la même caméra que nous mais pifaretti a touché le ballon avant paisley paisley a touché le dessous du pied de pifaretti il aurait dû siffler faute monsieur boussacca tout à l'heure il avait raison il n'y avait pas de faute sur césar alors que là il y en a eu une sur poutier et qu'il y en avait eu une de poutier pardon qu'il y en avait une tout à l'heure de paisley sur pifaretti paisley on le retrouve du l'air du rix et poutier encore qui dégage mal la récupération césar carlène et puis appel de balle de poteau chanou qui va pouvoir frapper mais vardagnan est sorti c'est bien joué du libéro arménien wadja et brunner alors qu'il reste 25 secondes dans cette première mi-temps carlène va a voulu servir alexandre rêve bonne anticipation de vardagnan qui s'est peut-être fait mal il va se relever il a l'air il est plus que solide vardagnan ballon pour eric kenzi et puis les pifaretti non ballons maintenant de vardagnan faut qu'ils se méfient les serviettes qui elles ont de la peine sur ce genre de balle alors que l'arbitre arrête cette première mi temps après 45 minutes on rappelle donc 2 à 0 pour le lausanne sport but marqué à la 11e minute par endier et à la 38e minute par blaise enkoufaux 2 à 0 on va être honnête c'est un score qui est mérité lausanne a l'air plus frangant il a l'air un tout petit peu plus agressif que son adversaire et on va retrouver michel ditria à l'interview avec le malien malal n y est auteur du premier but à mes côtés en débuteurs de cette équipe les annonces alors malal c'est monsieur un but par match pour vous vous marquez un but depuis ville à chaque fois à chaque match ouais c'est ce que j'ai dit comment pour un début je suis venu bon j'ai pas pu retrouver mes marques bon au fur et à mesure que je commence à jouer donc je suis en train de me maîtriser petit à maintenant vous allez continuer pour la deuxième mi-temps sur ce même rythme oui j'espère bien merci beaucoup malal à vous jean-françois gel 1 à 0 donc là vous l'avez vu vous l'avez revu c'est cette piche nette de malal est lié et puis deux à zéro ça sera à la 38e minute le but de blaise enkoufaux qui a une grande ressemblance avec le premier voilà vous êtes on va retrouver le duo des michel pour et ditria pour une analyse de cette première mi-temps oui michel pont alors cette première mi-temps c'était vraiment le match qu'on attendait intense les lausannois domine pour l'instant oui absolument laisser les servétiens n'y sont pas visiblement deux goals sur des passes en profondeur quand on joue avec un libéraux c'est quand même pas forcément admissible un manque d'attention un manque d'attention de pédale sur le premier goût un manque d'attention de peu de chaîne ou également sur le deuxième parce que le servet se fait prendre sur deux passes en profondeur du milieu de terrain sans que le milieu de terrain soit attaqué effectivement il faut quand même s'attendre à une grosse réaction servétienne en deuxième mi-temps mais on voit un très très bon lausanne qui occupe bien le terrain qui profite on a une opposition de style entre le 5 3 le 3 5 2 du servet et le 4 4 2 typique de lausanne qui profite beaucoup un garçon comme tiguerre qui plonge beaucoup beaucoup sur le côté droite qui pose pas seulement de problèmes sur les côtés avec enzi également qui fait beaucoup d'iversions sur le côté gauche on a l'impression que c'est l'équipe qui veut davantage cette victoire qui est en train de l'obtenir oui absolument lausanne mort beaucoup plus on sent qu'ils ont un objectif mais je suis un petit peu déçu quand même du servet tiens je pense que la deuxième mi-temps va être un petit peu différent avec servet marque relativement vite pour relancer l'intérêt du match et sans s'exposer trop aux comptes parce qu'avec un coup il faut un bien et qu'il faut une très bonne performance aujourd'hui je crois que servet va réagir car cela va certainement se couler le pruny à la mi-temps et je pense que on va avoir un sursaut sur de servet en deuxième mi-temps la différence enfin la clé du match c'est plutôt dans la défense servétienne et puis dans l'attaque le zannois qui prend le dessus ouais je dirais que servet n'a pas encore résolu le problème des côtés des montées de 2 enzi et de hôte et guère surtout à droite par possibilité de marquer de servet sur une défense lausanoise qui est pas très bien couverte dans l'axe par par pifaretti et celestini qui est relativement discret pour l'instant et qui offre des possibilités quand un milieu de terrain servétien profite de pour s'infiltrer sur le sur l'axe de la défense adverse je pense qu'il ya des possibilités de ce côté là et on a vu une défense lausanoise qui est aussi un petit peu aux abois quand ça se développe correctement et george breguis semble avoir trouvé le duo d'attaque qu'il lui faut moi je crois qu'il a des solutions de rechange intéressante également faut quand même savoir qu'il ya il ya eu de vici à turc qui sont sur le banc qui sont prêts à rentrer on a encore rennes sur le sur le banc je crois que le zann actuellement avec son contingent complet et une confiance retrouvée en esprit surtout retrouvée ce qu'il ya eu quelques petits problèmes il ya un mois de ça fait la différence aujourd'hui par rapport à un servet un petit peu démobilisé mais qui je l'espère va quand même réagir par rapport au public par rapport je m'excuse je suis quand même un tout petit peu jeune voix on voit un très très beau lausanne vraiment je sais pas si en studio on est prêt pour voir le résumé du match de saint gall entre saint gall et sion j'espère que je peux avoir des indications dans l'oreille sinon on va passer au meilleur moment de cette première mi-temps michel pont pour l'instant donc domination lausannoise et on va s'attendre à une réaction des servetiens on s'y attend mais j'entends pour lausanne on sait que la victoire est indispensable on sait aussi que que lausanne gonne 2 à 0 t'as un score extrêmement difficile parce que si servet parvient à réduire la marque on sait très bien qu'après une certaine tension va certainement s'emparer un petit peu des rangs lausannois mais encore une fois lausanne a des solutions de rechange george bragui a des solutions de rechange pour mettre une accélération pour changer un petit peu aussi tactiquement par rapport à ce qui s'est passé et je crois que pour l'instant lausanne a le match en main mais j'attends quand même une forte réaction du servet merci michel oui alors retour ici au stade des charmis où pour l'instant et bien lausanne mène face à servet 2 à 0 et michel on va revoir les meilleurs moments de cette première période avec on va entrer je crois avec c'était la septième minute au début de cette de cette rencontre et bien les lausannois ont dominé ont maîtrisé on a eu la maîtrise du ballon et ça s'est concrétisé à cette septième minute on y fait le goal on voit on voit peda qui hésite il faut quand même signaler que le terrain a été arrosé avant le match et il a hésité un petit peu en pensant que le ballon allait fusée et paradoxalement il s'est un petit peu bloqué est ce qui a provoqué son hésitation là on peut quand même se poser la question s'il n'y a pas faute parce que quand même coup force avance le pied en avant vraiment dangereusement par rapport aux gardiens on peut il a eu le temps une fois qu'il a eu le temps d'hésitation il a vraiment un petit peu il a eu peur sur la de la fin de l'action voilà ça c'était la première action qu'on a vu donc c'était directement le but à 1-0 une hésitation de d'eric peda c'était la dixième on n'a pas vu celle de la septième alors ça lui arrive pas souvent à eric peda d'hésiter comme il a il a hésité encore une fois il ya ce terrain qui était mouillé votre caméra en a souffert également et ensuite ce ballon s'est paradoxalement un petit peu bloqué alors qu'il s'attendait à ce qu'elle fuse et il a un petit peu peur de se faire lever et ensuite c'était trop tard et il a eu peur de ce pied en avant d'un coup faux quand même alors qu'est ce qu'on va avoir maintenant va peut-être voir une séquence avec un servetien je crois c'est la séquence de la dix-neuvième minute alors on me dit que ce sera le 2 à 0 on va tout de suite voir ce 2 à 0 c'est la vinte la 38e minute et là aussi il ya une hésitation dans la défense servetienne un magnifique amorki de juarez qui perd la balle malheureusement derrière aurel qui a tout le temps de faire cette passe en profondeur et ensuite une erreur de marquage et un une pointe d'un coup faux qui conclut magnifiquement et encore une fois c'est qu'il ya une surprise un manque de concentration derrière sur cette simple ou à deux primables anodine passe en profondeur d'orel qui avait récupéré que le temps de jongler quand même sans être gêné dans son on le voit ici il a le temps de jongler sans être vraiment ennuyé pour faire cette passe en profondeur ensuite un décalage entre les défenseurs en barrière un peu tout de chez nous et la pointe d'un coup faux pour conclure oui un vieux pointus et deux fois des actions dans l'axe du terrain ce genre de pointus c'est le plus délicat pour le gardien le voile a très très bien au ralenti le gardien sort est prêt à contre pied vraiment à contre pied et c'est tout le temps le plus dangereux souvent des magnifiques frappes des magnifiques frappes bien enlevées sont magnifiques pour les photographes mais beaucoup plus facile à arrêter pour les gardiens alors lausanne n'avait jamais gagné cette saison ici au charmi ça semble ils semblent se destiner vers une victoire qui lui assurerait rien pour l'instant puisque zurich est en train de gagner son match en actuellement absolument mais rien n'est fait je crois que il ya encore une mi-temps il faut que lausanne rentre très très bien dans la deuxième mi-temps pour garder la main l'emprise qu'il a sur le match et au contraire servet se doit de réagir pour essayer de renverser la vapeur alors je sais pas si on est prêt en studio pour une troisième séquence de ce moment alors on continue alors le servet fc va revenir sur le terrain avec sans doute quelques changements de joueurs on peut imaginer ça je vois pas de joueurs qui s'échauffent réellement si ce n'est que les petits amusements de demi temps mais je ne vois pas varela se chauffer qui pourrait éventuellement rentrer non visiblement je pense que castella doit faire un petit peu confiance au groupe la première mi-temps en certainement le secours un petit peu dans les vestiaires parce que je pense que quelques les joueurs en ont un petit peu besoin et il faut peut-être par rapport à s'attendre à tout dépend un petit peu de la manière dont lausanne va la rentrer dans la deuxième mi-temps s'ils pensent que le match est terminé ça sera difficile pour eux parce qu'on sait que c'est très difficile avec un score de 2 à 0 ils ont le match en main il faut qu'ils fassent l'effort au niveau de la concentration de le garder et servet en contrepoint en comme je l'ai déjà répété se doit de réagir mais pour l'instant pas de changement en vue les joueurs arrivent sur le terrain je crois que alors écoutez pour l'instant donc avantage au fc zuri qui mène face à lucerne 1 à 0 tandis que si on vous l'avez vu en image 0 à 0 à saint galles et puis alors que les joueurs reviennent sur le terrain j'espère que nous allons pouvoir interviewer gérard castella qu'est ce que vous diriez à vos joueurs dans un vestiaire à ce moment-là michel oui tout à fait c'est intéressant juste de savoir effectivement ce qui avait été dit dans les dents les différents vestiaires visiblement personne arrive donc je ne sais pas est ce qu'il serait possible d'avoir un interview peut-être de castella ce serait extrêmement intéressant bon écoutez voilà voilà gérard castella qui arrive bon je sais pas jean françois peut-être que vous pouvez reprendre la parole je vais reprendre la parole juste pour rendre à césar ce qui est à césar et pour dire que le premier but du leuze ans sport a été marqué par endier et puis que la passe du deuxième elle est faite par blesse pifaretti et non par christophe aurel alors que effectivement comme le signalait michel bon il y aura une changement même deux changements du côté servetkin avec l'introduction de carlos varela et de lionel pizzina alors alors on va un petit peu changer le dispositif tactique donc varela rentre en attaque il va remplacer ray alexandre ray et puis pizzina lui rentre au milieu du terrain mais celui qui est sorti celui qui est sorti et bien c'est barréa et carlène semble devoir reculer un peu alors 46e minute entrée de carlos varela pour alexandre et deux voilà carlos varela et de lionel pizzina il lui remplace et dit barréa mais pizzina on le sait c'est un milieu de terrain il est d'ailleurs venu se placer au milieu du terrain le problème comme l'a souligné michel bon pour servet c'est de rééquilibrer sa défense parce que c'est en partant de la défense que servet va pouvoir menacer lausanne en première mi-temps le flanc gauche des servetiens a passablement souffert alors carlène est devenu deuxième stoppeur en compagnie de juarez et pizina est entré dans tous les milieux de terrain à côté de durix plutôt sur la droite de durix le pendant de muller qui est sur la gauche une intervention en guillet récupération pesley pesley le ballon arrive à muller et puis faute de hautiquaire sur varela première intervention de carlos varela jolie petite déviation et couffron pour servet avec maintenant juarez poteau chien nous carlène et puis ballon là pour du rix c'est bien joué du rix c'est pour 16 à 16 à qui sont pour varela intervention pitié l'arrêt là elle peut amener beaucoup par sa vivacité c'est évidemment l'espoir du bon servet et de gérard castella on va repartir là bas avec wadja alors qu'il va falloir allumer et que l'on a allumé les projecteurs ici au charme et 2 à 0 pour lausanne et servet qui tentent d'imposer son rythme avec une erreur de césar faute de césar sur douglas et que du côté lausannois on s'aperçoit que léon arthur est en train de s'échauffer poutche lausanne se retrouve dans la même situation que la semaine dernière l'année 2 à 0 à la nuit en faire attention à bien rentrer dans le match la dernière fois la semaine dernière ils y étaient parfaitement parvenus puisqu'ils avaient marqué de lutte dans les dix premières minutes de la deuxième mi temps et là ils ont obtenu un corner les lausannois corner que va aller tirer en z et que l'on voit vardagnan qui est monté il n'y a que pifaretti et au tiger qui sont restés en défense pour surveiller ses a attention à ce corner d'enzi et c'est une bonne intervention de muller et le ballon sera servé tiens c'est juste le dégagement de juarez a touché celestini remise en jeu paisley tête césar césar toujours avec de l'autre côté là-bas wadja wadja qui est passé tout en puissance face à enzi et qui va affronter vardagnan il y a ce rapport brunner c'était compliqué ce qu'il a fait wadja et c'est c'est une des façons que lausanne a pour que servette a pour déstabiliser lausanne alors que de l'autre côté eh bien c'est le temps d'endier enkufo enkufo maintenant avec juarez enkufo toujours le ballon est dehors et il sera servetio on relaie varela mais il n'a personne devant lui varela varela toujours varela qui pourrait servir wadja s'il lève la tête varela qui continue varela qui n'a pas frappé et bonne sortie d'opi faretti c'est l'estini or elle ballon poutché ballon bêtement perdu il y a faute et oui et oui il a raison paisley il y a il y a un ballon bêtement perdu par les défenseurs lausannois et puis il y a une petite faute sur paisley paisley qui est au complet déséquilibre au moment où il veut où il shoot regardez maison dente et puis paisley qui est retenu par poutché toujours est-il que pour le moment le ballon est resté dans les 16 mètres lausannois avec une récupération par muller c'est bien joué du rix et la nasse des lausannois s'est refermée mais c'est muller qui a pu servir wadja puis maintenant césar césar qui est sur pied gauche césar sur le pied droit césar encore dégagement poutché bonne défense lausannois et bonne attaque pour le moment des servetiens il est clair que pour eux marquer et marquer vite pour se relancer est essentiel endier il a donné le ballon entre pifaretti et aurel intervention juarez du rix maintenant avec un appel de balle de varela du rix l'a vu intervention poutché et nous vous faut il faut s'en va face à lui juarez il a aurel en soutien il préfère jouer avec poutché de l'autre côté il y aura enzie zann est plus remarquablement le terrain et le tandem enzie tiguerre sur les flancs offre une multitude de solutions de passe et maintenant c'est celestini qui frappe il est en confiance l'a tiré de très très loin et peda va pouvoir dégager ballon récupéré maintenant par douglas au tiguerre pour aurel qui a vu qui avait vu une conso bonne intervention juarez on repart poteau de gagne et c'est le deuxième avertissement c'est l'expulsion ah bah non excusez nous monsieur boussaka lui il a vu une faute de main de varela une faute de main volontaire de varela oui on les images ne prouvent rien quant à la faute de main de varela il n'a pas l'air de trop protester alors 54e minute monsieur boussaka qui pour le moment est parfait il a il était tout prêt il a estimé que varela avait fait une faute de main on a cru à un moment donné qu'il allait avertir vardanian et donc expulser vardanian qui a déjà été averti en première mi-temps mais au contraire il a averti varela faute de main volontaire pendant ce temps là et bien on est passé de l'autre côté avec un corner pour le lausanne sport ça fait le quatrième corner que va durer une nouvelle fois enzie dans l'image pizzina et du rix enzie deuxième poteau bonne sortie pédat qui va pouvoir dégager tout de suite avec poto de chanou poto de chanou qui a varela et césar il ne préfère césar césar qui va se présenter face à brunner et bonne sortie de brunner alors c'est extrêmement difficile ça pour un gardien ces ballons qui viennent de loin il faut aller chercher au pied brunner s'en est très très bien tiré et servette a récupéré la balle avec muller et puis pizzina contrée par celestini et récupération brunner il va pouvoir dégager alors qu'on est à la 55e minute c'est à dire la 10e minute de ces deuxièmes mi-temps tête de hendier tête de poto de chanou juarez paisley battu par aurel on rejoue avec patrick muller appel de balle de wadja et de césar césar avec bardanian il s'en sort de justesse là l'arménien et faute de césar il va se faire avertir 56e minute avertissement césar et ça c'est le genre de faute et bien dans un mois à la coupe du monde en trois semaines à la coupe du monde c'est l'expulsion tac l'arrière pour le moment ce n'est qu'un carton jaune il est fâché césar alors que bardanian lui semble-t-il a vraiment mal même si monsieur l'usac n'arrive pas à le faire sortir sur la civière voilà on perd un peu de temps alors que l'on revoit cette faute rageuse des vengeances dira-t-il de mise par david césar sur bardanian le libéraux lausanois alors que tous seront et pour les ânes et qu'il va être tiré par poutché pour le moment lausanne à 10 mon ballon tête et carlène du rick c'est petit là avec le joueur s devant lui pêcelet et il faut pour les lausanois on préfère transiter avec le poteau de chennaux poteau de chennaux jouarez pêcelet devant varela pêcelet il y a wadja et il préfère jouer avec ses a qui rendent à pizina ça c'est bien joué et superbe superbe arrêt de martin brunière sur cette frappe de lionel pizina à la 58e minute tir de pizina bonne action pêcelet césar pizina et bel arrêt très bel arrêt de martin brunière attention à ce ballon qui traîne qui va être récupéré par varela ou wadja tête de wadja et nouvelle intervention de brunière très très sûr martin brunière et là on va admirer une nouvelle fois la puissance de wadja et la classe de brunière toujours droit à zéro pour le lausanne sport et tête de enzi wadja wadja le lausanne va tenir encore une petite dizaine de minutes et essayer d'aller porter les stockades le moment c'est servette qui presse mais qui galvaute quelques balles comme ici varela et puis juarez avec pizina basely appel de balle de varela bonne intervention putsché remise en jeu muller pizina muller et puis le ballon est pour césar bonne tête de vardagnan bonne tête de muller et enkufo enkufo face à juarez donc une intervention juarez juarez impérial superbe juarez superbe pendant 95% du temps en fait pour le pour l'essentiel il avait remarquablement joué c'est à dire l'essentiel pour un défenseur c'était quand même son intervention pour prendre la balle dans les pieds de enkufo muller pizina pizina avec wadja wadja césar le ballon a été freiné par varela et c'est pifaretti qui dégage et encore une fois bonne anticipation de juarez récupération par pêcelet et ballon de muller pour varela et faute de pucci l'arbitre estime que non et le pucci ballon muller qui va pouvoir centrer les mâles et c'est tranquille pour martin brunner on a dépassé l'heure de jeu on est entré dans la dernière demi-heure et le lausanne de martin brunner tient bon même si servette est un petit peu plus agressif un petit peu plus féroce en ce début de deuxième mi-temps lausanne reste dangereux en intervention là de juarez et puis faute de pifaretti sur césar alors que juarez est resté au sol c'était sur l'intervention précédente et que lausanne en profite façant au deuxième minute avec l'introduction de léonard thur thur qui remplace hennicoufo et ça ça peut être un argument décisif pour les lausannois thur qui va apporter sa fraîcheur à la pointe de l'attaque lausannoise ballon pour pizzina du rix pizzina c'est bien joué pour césar superbe intervention au tacle glissé depuis faretti qu'ils fassent attention les lausannois ne pas trop reculer parce que si on accepte la domination de l'adversaire on se met à la merci d'un accident d'une balle qui rebondit mal et là c'est celestini qui a piqué ce ballon à pizzina celestini qui serre thur face à juarez thur qui a tenté de dribler bien essayé et ballon pour otiguer otiguer ballon hors jeu hors jeu le juge de touche a signalé hors jeu de hennier sauf erreur dégagement pour servette par potociano du rix et celestini qui a flairé le bon coup et bonne intervention là de potociano heureusement qu'il avait été plus attentif que du rix le ballon revient maintenant encore une fois dans les pieds de celestini derrière il yature et il préfère centrer là bas au deuxième poteau pizzina et douglas et la balle a été touchée en fin de compte par philippe douglas c'est pour ça que peda va pouvoir dégager mais c'était une occasion en contre pour les lausannois la servette doit également faire attention parce qu'à 3-0 le match serait terminé alors que là c'est varela qui va plus vite que pucci et ce sera corner décide l'arbitre les supporters lausannois ne sont pas d'accord et varela va quand même pouvoir chuter non il donne un césar qui peut frapper complètement manqué une frappe dévissée de l'extérieur du pied droit il en a marqué dans cette position alors que georges bregui va relancer stéphane rennes rennes qui a été blessée durant près de trois semaines et qui vient de reprendre l'entraînement attention à la frappe de césar il a envie de marquer de césar il en a besoin personnellement aussi alors 65e minute arrivée de rennes pour aurel rennes qui va prendre la place et bien il a pris la place de douglas en fait sur la gauche du milieu de terrain lausannois et on n'a pas changé le milieu du terrain le milieu du milieu du terrain si je puis m'exprimer ainsi c'est à dire qu'on reste avec celestini et bifaretti long ballon là pour césar à la lutte avec otiguerre et ce sera encore un corner pour servet rennes fait donc son retour rennes a été blessé rennes a repris la compétition on sait l'importance de rennes dans le jeu lausannois mais on sait aussi la prudence de bregui alors que le ballon est dégagé maintenant pour lausanne par pifaretti rennes qui avait été blessé à zurich donc bregui veut absolument en forme en finale de coupe attention à ce centre de wajda c'est pour césar oh quel dommage tant mieux pour lausanne mais quel dommage pour césar le geste était beau la balle était parfaite juste juste regardez bien il est juste un tout petit peu trop penché en arrière le ballon lui arrive un tout petit peu trop en arrière et il s'élève trop attention encore césar avec maintenant rennes et puis dur juarez potociano muller pizina et pesley face à rennes il est passé pesley rennes s'accroche rarella pour pizina wajda carlen muller l'arbitre laisse l'avantage pesley devant il y a varela pesley qui va pouvoir frapper pour durix et le ballon il y a pénalty il aurait presque pu siffler pénalty durix est franfou parce que vardanjan l'a accroché attention regardez le ballon évidemment la caméra elle est sur brunner et là on s'attend à voir je dirais que surgir mais surgit pas parce que parce que vardanjan l'a accroché alors lausanne s'en tire bien avec césar qui pose une nouvelle banderie césar qui passe qui va pouvoir se centrer tête de poutche dégagement vardanjan c'est le moment pour servette alors que le ballon est sorti est sorti et qu'il va y avoir un nouveau changement du côté lausanne avec l'arrivée d'oscar london et que et que gérard castella est fou de rage sur l'action précédente et que l'entrée de london à la 23ème minute c'est-à-dire au milieu de cette deuxième mi-temps london rentre pour vardanjan 4387 alors 4387 spectateurs ce qui est très peu london qui lui rentre et vardanjan qui sort et bregui a sans doute bien fait de sortir son arménien dont les deux ou trois dernières interventions étaient limite dans tous les sens du terme d'ailleurs il était déjà sous le goût d'un carton jaune et on dira et on l'avait déjà vu au premier mi-temps que l'arbitre monsieur Boussaka en cas de doute est plutôt en faveur du défenseur qu'en faveur de l'attaquant il a parfois raison parfois tort en mise en jeu Ouadja ballon bien joué là par Douglas les servettes continuent de maintenir la pression Ouadja centre togolais et ballon pour Muller et faute faute de Rennes voilà alors Rennes qui est en retard et qui accroche Patrick Muller c'est indiscutable et couffront pour Servette Rennes est un petit peu OK on retrouve César et Paisley 70ème minute couffront pour Servette David César et arrêt de Bruner et il a fait un arrêt important là Bruner remarquable Bruner première mi-temps il n'a pas eu beaucoup de travail parce que Lausanne était dominateur et là alors ça fait la troisième fois de suite que Bruner est extrêmement est tout à fait décisif mais ce n'est pas terminé attention ce ballon qui traîne dans les 16 mètres récupération du Rix et puis centre de Muller et nouveau corner c'est le cinquième pour Servette dans cette deuxième mi-temps on en est à 7 à 4 sur l'ensemble du match Servette qui domine maintenant qui a pris le match à son compte et qui se heurte à ce monsieur à ce très très grand monsieur Martin Bruner dans tous les sens du terme c'est ça ah c'est un peu de nonchalance la Fifaretti et Londono Londono qui va pouvoir lancer le contre avec Endier Thur c'est dangereux pour Lausanne Endier il a Thur à sa droite Endier qui se complique la ville aurait pu la lâcher cette balle sur Thur c'est dommage dommage pour Lausanne Servette pour repartir avec Carlen et à droite Thurix devant César et puis appel de balle de Pizzina et de Ouachda Carlen c'est pour Varela et ce sera pour Bruner remise en jeu par Ouachda remise en jeu par Ouachda Cotoccianu avec Ochylia Paisley c'était difficile on peut faire jouer avec César César face à Douglas on est solidaires du côté de Lausannois Douglas pour Durix intervention Pizzaretti récupération Varela et on retrouve l'intraitable Martine Bruner Odiguer n'a pas pu redresser la course du ballon remise en jeu Juarez Cotoccianu Juarez bien joué Sapesley Muner c'est moins bien joué Mendo et là c'est pas un bon ballon qu'il donne à Bruner et c'est le moins qu'on puisse dire c'est pas un bon ballon alors on était en train de faire les louanges de ce beau Bruner et ben ce ballon c'est un ballon pourri excusez moi de l'expression mais c'est vraiment un ballon pourri ça parce que pour un gardien qui plus est qui n'est pas un gardien de la nouvelle génération c'est à dire qu'il n'a pas trop 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 l'habitude de jouer au pied et qui est surtout droitier dans ce ballon là c'était un cadeau empoisonné Varela en profite 2 à 1 et ça la relance complètement ce match 2 à 1 donc pour le Lausanne Sport consécutivement cette grosse grosse bourde du tandem Bruner Londono Londono Bruner si vous préférez Varela en profite pour marquer tant mieux pour Servet tant mieux pour l'intérêt du match 2 à 1 donc et Servet qui va continuer de presser Varela qui inscrit là son troisième but du championnat mais c'est le premier dans le tour finale mais c'est pas terminé César et puis Enzi le ballon qui va traîner là dans les 16 mètres dégagement Pifaretti Enzi c'est maintenant qu'il s'agit de trouver du côté de Lausanne Sport les moyens de le conserver ce ballon le moyen de ne pas accepter la pression Servetienne on vous disait tout à l'heure quand on accepte la domination de l'adversaire on est on prend le risque on prend le risque d'un accident l'accident est arrivé et maintenant Servet à des forces décuplées avec Carlen Carlen qui va pouvoir centrer et bonne intervention Brunner parce que Brunner il a des problèmes peut-être quand le ballon arrive sur son pied gauche parce que ça c'est ça le problème c'est que Brunner a déjà vraisemblablement pas une technique extraordinaire du droit qui est son bon pied mais il a surtout pas une technique il a eu il a voulu la contrôler du pied droit alors qu'il aurait fallu partir de l'autre côté et puis maintenant c'est Otiguerre qui va repartir à l'attaque Otiguerre dans le centre est abandonné par Peda qui a sauvé la touche non il n'a pas sauvé la touche alors touche pour Servet touche à côté du poteau de corner signale Monsieur Boussaka et Ouadja il reste un gros quart d'heure pour Servet s'il veut pour Servet s'il veut l'égaliser et faute là pour Lausanne c'est maintenant que Lausanne doit monter d'un cran et pour le moment on va on va avouer que ça se passe juste du côté Lausanois reprendre son souffle se réorganiser on voit Landono qui replace les joueurs on voit Enzi aussi qui donne des conseils bon ballon pour Juarez et on repart parce que Lausanne en premier mi-temps avait dominé donc on a les moyens frappe de Pifaretti le dégagement le dégagement ça perçoit aussi d'être que le baselay que les Genovois incontestablement se sont fait remonter les bretelles à la mi-temps parce qu'alors ils ont une green tag ils n'avaient pas même s'ils commettent quelques erreurs comme cette balle perdue par le duo Muller Paisley tête de Thur Muller photo de Chani tête de Enzi et puis ballon très très bien joué par Juarez qui se heurte à Rennes bien joué de Celestini qui transite avec Pifaretti Rennes appel de balle de Enzi c'est bien joué ça Lezanne s'installe dans le conservatio c'est bien de la part des Vaudois centre de Rennes pour Thur Juarez qui est battu le ballon qui traîne dans les 16 mètres et c'est Durix qui est intervenu il a bien fait d'intervenir parce que Enzi se précipitait c'était dangereux le corner pour Lausanne troisième corner de cette deuxième mito corner que va tirer Celestini alors dans l'image on a Peda et Servette qui doit reprendre on va dire son troisième souffle c'est-à-dire celui qui devrait lui permettre d'aller égaliser mais pour le moment c'est Lausanne qui est menaçant avec ce ballon qui revient sur Enzi Enzi qui joue intelligemment très intelligemment même sur Philippe Douglas Douglas Enzi et puis c'est pour Enzi il y avait un jeu décide le juge de touche Lausanne n'avait pas marqué bon arrêt de Peda mais c'était dangereux une nouvelle fois Lausanne a les moyens d'aller marquer un troisième but mais il faut qu'il se méfie parce que Servette maintenant va se jeter à l'assaut César qui a battu Londono Puce et Bruner alors que l'on revoit l'action précédente et le hors-jeu c'était celui de Thur on aurait pu estimer qu'il n'ait pas besoin de siffler l'arbitre hein il faisait pas action de jeu Thur on revient au direct avec ce bon ballon de Durix pour Paisley et puis cet appel de balle de Pizina Paisley l'a vu mais la balle n'est pas très bien dosée intervention Londono et remise en jeu par pour Servette par Paisley Pizina Paisley à Servette qui doit lutter avec Rennes qui s'accroche Paisley et puis César qui a frappé elle est pas passée loin elle n'est pas passée loin cette balle de David de César alors du côté servetien on va procéder à un nouveau changement avec la sortie de Paisley blessée et qui va être remplacée par Margarini alors qu'il semble bien qu'elle ait été touchée cette balle ça aurait pu être première semble-t-il 79ème minute Margarini qui remplace Paisley c'est une c'est une force fraîche là sur le flanc gauche des Servet tiens tête de Juarez des fautes petite faute endier sur Carlen l'arbitre n'a rien dit et on va retrouver Margarini qui va pouvoir porter l'offensive Margarini face à Rennes Margarini qui a voulu servir Varela bonne intervention Etiguer encore Etiguer qui pourrait la lâcher pour Endier superbe Etiguer Endier qui affront oulala il y a une intervention limite de Juarez qui s'est fait mal voilà il est en retard il est passé en fait Juarez Endier il avait pris de vitesse mais en se bloquant il commet une faute et M. Bouzaka qui avait le carton jaune dans la main l'a sorti avertissement donc pour Juarez à la 81ème minute c'est une faute de vieux briscard ça de Juarez champion du monde junior avec le Brésil on le rappelle il y a 4 ans et surtout le monde junior avec le Brésil alors que là c'est Enzi qui frappe et puis Ottiguer faute de Ottiguer l'arbitre aurait pu siffler alors il y a peu de monde mais il y a du bruit alors personne n'avait entendu que l'arbitre avait sifflé sauf et Servetien qui repartent à l'attaque maintenant avec Durix ballon là-bas deuxième poteau pour Wadja c'est bien joué Wadja qui fait la volée c'était dur c'était très très difficile ce qu'il a tenté Wadja Fotocianu qui est monté et centre là-bas pour Margarini à la lutte avec Ottiguer derrière il y a Durix et Varela on transite par Durix pour Müller Pizzina appel de balle mais elle est mal mise c'est la balle de Müller qui est mal mise c'est pas Pizzina qui joue il faut Pizzino d'ailleurs qui récupère ce ballon et qui peut servir Durix Durix deuxième poteau à nouveau pour Wadja de la tête mais il est battu Wadja de la tête par Douglas et puis bonne intervention Pizzaretti et faute peut-être de Müller l'arbitre ne dit rien il a laissé l'avantage de Lozanois dégagement Enzi tête de Carlen récupération Rennes bien joué non il n'y a pas en jeu non 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 Endier qui va pouvoir se présenter seul Endier toujours Endier qui sert mais c'est mal joué et puis deuxième poteau Celestini qui n'a pas pu frapper suffisamment fort bonne intervention Peda il n'y avait pas en jeu il n'y avait pas en jeu de Endier c'était très bien jugé de Monsieur Boussaka et action maintenant pour Servette la fin de match s'annonce intense il reste huit minutes 2 à 1 pour le Lausanne Sport et c'est Servette qui presse et qui perd vêtement le ballon là superbe dribble de Thur et ils sont 3 contre 3 les Lozanois Thur, Rennes, Endier Rennes maintenant Thur il faut aller vite il faut aller un petit peu plus vite le ballon pour Rennes Rennes pour Endier c'est superbe ah dommage là Endier il a mis le pied droit alors le pied gauche aurait été vraisemblablement mieux indiqué ballon encore une fois pour Rennes et faute de Rennes sur Carlen alors que Castella demande à Varela de se placer plus en pointe pour gêner davantage la défense centrale lausanoise et pour laisser de l'espace sur le flanc gauche à Margarini et bien le voilà Margarini Margarini face à Otiguer Margarini toujours Margarini relais du Rix avec César et puis Muller maintenant et Servet qui continue de presser et c'est une bonne intervention de Celestini mais la balle est toujours Servetienne 2 à 1 pour Lausanne et Servet qui presse avec Muller Juarez et il reste 7 minutes César à César il est fatigué peut-être il s'est peut-être prendre le ballon par Pifaretti et on repart avec Rennes Londono Enzi ballon pour Celestini tentative de déviation difficile récupération Carlen et relais avec Eric Pedda Pedda qui va servir Juarez il y a César qui réclame la balle devant et on a décidé côté Servetien de construire avec Patrick Muller de ne pas balancer Wadja le problème c'est qu'ils sont fatigués les Servetiens ils se sont beaucoup donnés dans cette deuxième mi-temps Potociano et puis Carlen et puis Muller Muller Pizzina ballon de nouveau pas trop trop bien dosé de Muller sur Pizzina et le contre pour Lausanne avec Thur Thur face à Juarez s'appelle 2 balles de Rennes voilà bien joué de Thur pour Rennes Pienne Pienne qui excelle dans ce genre de choses Tournicotti tournicoton gardons le ballon c'est que Pucci lui il n'a pas su faire Pedda 5 minutes 30 un but d'avance pour le Lausanne Sport dégagement Pedda c'est pour César qui a battu Enzi le ballon pour Pucci ils sont aussi fatigués du côté lausannois les interventions des défenseurs sont moins nettes qu'en première mi-temps ce qui est parfaitement logique le match a été disputé sur un excellent rythme Potociano Carlen Carlen qui a du champ et qui zère Margarini Margarini qui voiture faire l'effort de revenir sur lui Juarez Juarez Muller Muller pour Margarini Margarini qui va affronter Ottiguer qui sert Varela Varela qui s'est compliqué la vie et le ballon est bien conservé par Salestini qui s'est battu comme un lion dégagement de Rennes intervention de Juarez et puis maintenant Muller 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 avec Margarini 2 match mal joué le match pour Servette tant mieux pour Lausanne et Londono qui va servir la flèche là-bas Douglas et Douglas 2 match pour Lausanne il n'a pas réussi à la récupérer à sauver la touche ce qui va permettre à Potocanu de repartir moins de 5 minutes et long ballon là pour César et c'est dangereux attention César voilà ils se sont fabriqués au truc là les 3 et là il n'est pas content contre Brunner Georges Bregui parce que entre Pucci Londono et Brunner ils étaient ils étaient 3 contre 1 et c'est quand même César qui a réussi à dévier ce ballon regardez bien ils sont 3 à toi à moi qui va y aller et puis c'est Londono qui frappe sur le pied de César et ça aurait pu être 2 à 2 la même chose enfin toujours 2 à 1 et Fonte de Varela à la fin de match est intense il y a beaucoup d'orgueil beaucoup d'engagement entre Lausanne qui veut préserver ses chances de se qualifier directement pour une coupe UEFA pour la coupe UEFA et ce Servette qui ne veut pas appliquer qui ne veut pas perdre chez lui Servette qui n'a plus gagné ici au Charmi depuis depuis le match contre Saint Gall avec bonne intervention la de Thur victoire 3 à 0 c'était le 8 avril ici au Charmi Enzi avec Thur Thur face à Potocchanou il est passé Thur bien joué Potocchanou qui est revenu qui commet une grosse faute ce qui va permettre aux Lausannois de souffler de se replacer on revoit l'intervention de Potocchanou et donc Alifira de mal à droite couffrons donc pour Lausanne Sport Celestini c'est bien vu tête de Juarez et puis c'est Endier qui était encore là pour frapper et là bizarre bizarre absente du côté de la défense servetienne n'a pas beaucoup bougé regardez le ballon est en l'air et tout le monde se regarde et c'est Endier qui peut tenter cette espèce de petit retourné heureusement penser à être sans conséquence peut-être Juarez bonne récupération Celestini s'il voit à gauche il a Douglas tout seul et il préfère conserver le ballon puis Faretti qui lui va jouer avec Enzic et voilà Douglas qui est revenu qui est revenu se replacer ballon perdu bêtement par Thur et offensif servetienne avec Wadja et puis Pizzina Pizzina qui est battu bien joué par Celestini Thur Thur qui insiste et il a voulu en faire une tonne là Thur et maintenant il faut revenir parce que servet attaque servet attaque avec Müller mauvaise passe de Müller c'était pour Carlen qui était monté Rennes pressing de Varela bonne feinte non non il y avait une faute il n'a pas voulu la sifter Monsieur Boussaka il a laissé l'avantage une nouvelle fois la défense et ballon long ballon devant pour Londono qui dégage Pizzaretti et voilà Rennes maintenant qui doit calmer et qui sert Endier Endier avec Jouares elle est dehors c'est juste Lausanne va repartir et Servet pardon va repartir alors que l'on en est dans les 30 dernières secondes de cette deuxième mi-temps il y a eu un tout petit arrêt de jeu tout à l'heure quand Vartagnan était blessé c'est peut-être l'ultime offensive Servet qui perd 2 à 1 ici contre Lausanne long ballon tête de Pucci dégagement de Douglas Douglas qui sert Thur c'est maintenant qu'il faut conserver cette balle Wadja comme il faut c'est bien joué de la part de Thur qui n'a pas galvolé cette balle et du côté du Lausanne sport évidemment on ne se presse pas trop entre Londono et Enzi et Enzi va pouvoir servir devant Rennes Rennes qui a voulu donner à Thur et dernière peut-être cette fois-ci véritable dernière offensive servetienne on en a terminé avec le temps réglementaire ballon que Servet n'arrive pas à gagner Douglas Douglas qui court encore très très vite après 91 minute de jeu et qui contraint Pizzina à la faute Lausanne conserve cette balle et Lausanne va vraisemblablement on s'imposait 2 à 1 Mausanne qui aura fait une excellente première mi-temps qui aura subi en début de deuxième mi-temps qui a encaissé un but bête mais donc il faut louer la façon dont l'équipe a réagi l'équipe vaudoise alors que Servet était revenu à 2 à 1 a magnifiquement su remonter d'un cran dans le terrain ne pas s'affoler et préserver sa victoire magnifique action ici c'est Rennes Rennes qui est en train de tuer le temps et qui sert un très très bon ballon à Thur Thur pour Piffaretti alors du côté de Lausanne on aimerait bien que monsieur Luzaka siffle la fin du match dégagement Peda peut-être Ouadja à faute de Douglas l'arbitre ne dit rien et ballon il y a peut-être aussi d'ailleurs une faute là sur Thur ballon Servet tiens maintenant tête de Londono et ce sera pour Servet monsieur Luzaka regarde sa montre mais il a décidé qu'il y avait encore un petit moment à jouer alors peut-être dernière chance pour Servet Ballon qui arrivera tranquillement dans les mains de Brunner et il a décidé de faire durer le plaisir il faut dire que c'est très agréable ce soir ici au Charmy peut-être Poteau de Chianou Pizzina et puis Ouadja qui a gagné qui commet une faute alors faute de Ouadja baissi de monsieur Bousaka on discute beaucoup c'est Elzy qui est à terre alors alors ouais il y a des pays dans lesquels ce genre d'intervention ne se siffle pas hein parce qu'il a bêtement et au moins 20 kilos de plus que Enzi Ouadja ce qui explique que quand il retombe sur son adversaire et lui fasse mal qui ne veut pas dire qu'il est fait faute enfin Lausanne va pouvoir se dégager Lausanne qui gagne 2 à 0 et qui va conserver cette victoire vraisemblablement même si l'arbitre n'a pas encore et ne veut pas encore siffler la fin du match c'est 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 et sur le bon Lausannois voilà c'est terminé les Lausannois sont contents victoire 2 à 1 but donc de but de Endier à la onzième minute but de Nkufo à la 38ème minute cela faisait 2 à 0 et regardez ça c'est très sympa voilà tous les joueurs lausannois qui viennent on va pas dire consoler mais qui viennent manifester leur réconfort à Brunner ils savent ce qu'ils doivent à Brunner dans la saison Brunner leur sauve 5 ou 6 points et ce soir il leur a quand même sauvé au minimum 3 grosses grosses occasions Brunner il a été remarquable il a fait une bourde mais on dira que la bourde ne doit pas lui être imputée à lui seul alors que l'on va retrouver Michel Titria à l'interview avec Carlos Varela le buteur servetien oui Carlos Varela alors une défaite la première ici dans ce tour final et la première cette saison au Charmy face à Lausanne ouais c'est dommage sauf qu'on aime pas trop perdre contre Lausanne ici c'était le dernier match c'était justement celui-là qu'on devait faire plus que les autres c'est le premier qu'on perd Lausanne était plus motivé que nous on aurait dû jouer tout le match qu'on a dans la deuxième mi-temps et je pense que ça aurait été la solution qu'a dit Gérard Castella à la mi-temps parce que au deuxième mi-temps vous êtes revenu complètement métamorphosé je peux pas répondre je suis resté dehors à la mi-temps mais il a dû dire que comme il nous a dit au début du match dernier match ici c'est la dernière impression Charmy c'est toujours bon pour la reprise du championnat d'après c'est un peu plus de motivation au deuxième des regrets quand même sur cette défaite ouais des regrets on aurait voulu finir un vaincu chez nous un, deux on perd contre Lausanne c'est toujours des regrets et puis on a vu qu'on a des qualités de gagner ce match sur la fin merci beaucoup Carlos voilà merci Michel et Carlos il y a peut-être un joueur lausannois avec oui il y a Blaise Pifaretti à vous Michel oui Blaise à mes côtés Blaise une victoire qui permet de conserver cet espoir pour la coupe UFA oui on était venu chercher cette victoire en sachant que Duric n'allait pas pas perdre à la maison je pense qu'ils ont gagné ils ont gagné voilà oui alors on va compter sur ce dernier match nous on reçoit un rôle on va tout faire pour gagner puis on va voir ce qu'il se passera à Tourbillon lors du dernier match il y a eu deux mi-temps on peut dire la première était entièrement lausanne c'est la deuxième Cervétienne oui je pense on a eu des bonnes occasions au premier mi-temps on a bien fait circuler la balle deuxième mi-temps on a un peu spéculé sur ce 2-0 c'était un peu dommage mais bon l'essentiel est là et puis heureusement pour suite au goal qu'on encaisse qu'on prend pas l'égalisation ça aurait été un peu dommage dernier mot sur la qualité de ce derby je pense que c'était pas un grand grand derby mais il y a eu des bons mouvements c'était très correct aussi je crois qu'il faut aussi le dire mais je crois que les gens ont vu quand même un bon spectacle merci beaucoup Blaise et on va terminer avec les séquences la séquence de cette seconde période avec le but Michel Pont la deuxième mi-temps était entièrement ou presque à l'avantage des Cervétiens c'était un des scénarios prévisibles on a dit que c'est clair que Cervétienne ne pouvait pas se permettre de faire une deuxième mi-temps comme celle de la première Lausanne malheureusement a reculé effectivement comme l'a dit Pifaretti et un petit peu spéculé sur ce 2-0 on sait que c'est très dangereux on a vu qu'ensuite à 2-1 ça devenait l'élicat mais ils ont très bien repris le jeu en remontant bien le terrain en refaisant circuler le ballon et à ce titre la rentrée de Rennes a stabilisé un petit peu l'entrejoule lausannois en mots sur la qualité de ce match c'était un match très intense moi j'ai bien aimé on était en plus bien placé parce que comme on était dans cette portion de terrain on a vu le match quasiment sur cette moitié parce que Lausanne a joué sur cette moitié en première et Cervétienne en deuxième mi-temps sur cette moitié pour nous c'était agréable parce qu'on a pas eu le tantricoli mais moi personnellement j'ai vu un match engagé j'ai vu une bonne réaction du Cervétienne en deuxième mi-temps une très bonne circulation du ballon effectivement de Lausanne l'organisation très bonne du Lausanne également qu'on connaît comme d'habitude c'était un très bon match encore une fois il y a eu des actions d'un côté et de l'autre j'ai mis Tempeda n'a quasiment rien eu à faire ça s'est tout passé sur Brunner avec ce goal un petit peu recambolesque mais bon on sait que les gardiens ont la tâche relativement difficile maintenant avec cette nouvelle règle l'exemple est encore là pour le prouver mais moi j'ai vu un très bon match alors on va revoir justement on revoit ce but un petit commentaire les gardiens ne sont vraiment pas avantagés avec cette règle oui effectivement bon là aussi l'on aurait pu peut-être la mettre sur son pied droit à l'extérieur du terrain le Brunner est droitier il lui met presque sur le pied gauche en plein axe du goal c'est pas forcément évident parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi le trou du gardien dans les 5 mètres donc effectivement c'est pas c'est pas c'est la faute de Brunner mais enfin on a vu déjà ce genre de goal d'accord merci bien Michel je vous donne les résultats de cette soirée avec le match nul entre Saint-Gal et Sion Sion qui malheureusement ne pourra pas lutter pour une coupe de l'UFA la saison prochaine c'est l'enseignement majeur de cette soirée puisque Zurich a gagné face à Lucerne le classement c'est toujours le même grâce au père devant Servette et puis Zurich vous le voyez 3ème place tout ce jour entre Zurich et Lausanne pour ce 2ème fauteuil UFA dans cette dernière journée où Zurich se rend à Sion tandis que Lausanne reçoit Aro voilà je vous remercie Michel de nous avoir éclairé un petit peu cette soirée merci dans ce jour qui ne l'ont éclairé pas moi et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine